Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder une fonction qui est apparue avant la rentrée et qui est le curseur de teinte dans les retouches locales. Alors à quoi ça sert teinte ? Teinte c'est couleur, ça permet de changer une couleur ou une teinte si vous préférez dans une photo. Alors, imaginons par exemple, ici on est avec la belle Soline, on a cette robe bleue, et imaginons que je veuille changer cette robe bleue de couleur. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? Alors, elle est bien bleue, c'est l'avantage, cette robe. Donc je peux aller par exemple sur le panneau TSL et dire, bon, mon bleu, en fait, je veux changer sa couleur et je veux qu'il soit plus cyan ou plus violet. Donc là déjà, très facilement, je pouvais changer la robe d'une couleur à l'autre. Mais si je voulais la rendre rouge, je ne pouvais pas. Pour la rendre rouge, ce que je pouvais tenter, c'était par exemple prendre ici un pinceau de retouche, ou même autrement on va dire. Ce n'est pas grave, je le fais juste pour montrer. Et je pouvais dire, voilà, je vais désaturer là ce que je viens de peindre, d'accord ? Donc je désature. Et ensuite, je vais ici, avec la couleur, je vais le recolorer. Et je vais dire par exemple que c'est du rouge. Voilà. Ou du orange, là c'est une espèce d'orange. Donc là, il y avait moyen de faire quelque chose. Et en changeant également, éventuellement, l'exposition de cette partie-là. D'accord ? Foncée, plus claire. Mais je n'avais pas forcément un rouge-rouge. C'était difficile d'obtenir un rouge-rouge. Même en jouant ici avec les balances des blancs, ça ne sert à rien. Donc je n'y arrivais pas. Et maintenant, grâce à ce truc-là, vous allez voir, c'est assez magique. Je vais prendre ici mon pinceau de retouche, d'accord ? Je vais à nouveau dessiner une petite zone là, au centre. D'accord ? Et là, ici, il me dit, voilà. Ce que tu as sélectionné comme couleur, c'est plutôt du bleu. C'est vrai, c'est plutôt du bleu. Donc la barre qui est en bas, c'est ce que vous avez, je dirais, comme couleur dominante dans la partie retouche que vous avez fait. C'est en effet un bleu comme ça. Et la partie en haut, c'est ce que ça va devenir. Donc je vais prendre ici mon petit curseur et je vais simplement le bouger. Et vous allez voir que ma couleur change. D'accord ? Tranquillement, je peux changer ma couleur comme ça. Allez, plus, moins, et je peux faire un vrai rouge. D'accord ? Alors maintenant, si on veut vraiment prendre cette robe-là et la mettre en rouge, ce n'est pas forcément ici le pinceau de retouche qu'on va utiliser. Parce qu'il va falloir passer sur tous les bords. On pourrait, ça marche bien. Vous voyez, je peux continuer ici. Simplement, il va falloir que je gère les bords. Mais pour faire ce genre de manip, il y aura plus simple. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, un filtre ici dégradé, qu'on va mettre à l'extérieur de l'image. Donc, il s'applique comme ça. Donc là, vous voyez, si je baisse l'exposition, ok, ça baisse. Très bien. Ensuite, ce que je vais dire, je vais dire, je ne veux pas que ça s'applique sur toute l'image. Je veux que ça s'applique sur une couleur. D'accord ? Cette couleur, je vais aller la prendre avec la pipette. Et je vais dire, bon, ben voilà, je veux que ça s'applique sur tous les bleus qu'il y a là. Maintenant, si j'appuie sur haut, je vois mon masque. Alors, on voit, par exemple, que vous voyez, j'en ai sous les bras, là. Donc, je vais simplement baisser ici mon niveau pour sélectionner que la robe. Je descends. Voilà, là, on commence à être pas mal. Les cheveux sont encore un peu sectionnés. Donc, il faut vraiment y aller à zéro, là. Très bien. Je réappuie sur haut pour ne plus montrer cette sélection. Et là, je vais simplement ici. Et je décide quelle couleur je veux donner à ma robe. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui était difficilement faisable avant avec Lightroom. Maintenant qu'on arrive à faire d'une manière beaucoup plus facile. Alors, les points importants, c'est qu'on a ici un truc qui s'appelle utiliser le réglage fin. Donc, si vous cliquez dessus et que vous déplacez le curseur, il se déplace tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous voyez, là, j'y vais à fond sur la souris. Je suis en train de travailler. Vous voyez, je suis à l'autre bout de l'écran. Et vous voyez qu'ici, ça s'est déplacé quand même beaucoup plus lentement que si je fais comme ça. Ou là, je reste là avec ma souris. À quoi ça peut servir, s'utiliser le réglage fin ? Tiens, on va, par exemple, changer. On va mettre une couleur un peu rose-violette, là. Et imaginons, je fais terminer, et imaginons ici que je veuille changer la couleur ici des lèvres pour que ça soit un peu plus rose. D'accord ? Donc là, je vais, ou d'une autre couleur d'ailleurs, mais l'idée c'est pour montrer le réglage fin. Donc là, par exemple, je vais sélectionner, alors je vais prendre ici un contour progressif qui est moins grand. OK. Je vais, ici, passer sur l'élève de la Belle Soline. Voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Donc là, j'appuie sur O pour voir ce que j'ai fait. Voilà, je suis pas mal. Ici, je suis pas passé. D'accord ? Donc là, c'est pas mal. Je réappuie sur O. Et là, je vais utiliser le réglage fin, et je vais donc me déplacer doucement, comme ça, je verrai doucement l'effet. Vous voyez ? Ça devient un peu plus rose, quelque chose comme ça. Et puis je peux continuer, ça devient un peu plus violet. Ou de l'autre côté, je peux aller vers quelque chose qui est plus jaune ou plus bleu, mais je voulais quelque chose qui est un peu plus rose par rapport à la robe. Voilà, quelque chose comme ça. Donc le réglage fin, ça me permet de faire un réglage fin de ce petit truc. Voilà, et maintenant, j'ai un rouge à lèvres rose avec une robe rose. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est assez basique comme système, et c'est vraiment très pratique pour vraiment jouer sur les couleurs. Tandis qu'avant, il fallait qu'on bidouille un peu en désaturant, en rajoutant de la couleur. Tandis que là, maintenant, on a quand même un curseur qui nous permet de le faire directement. Je vais quand même vous montrer notre utilisation sur un autre type de photo. Alors, prenons cette belle photo de rouille. Et j'aimerais rajouter un peu de rouille à certains endroits, pour que ça soit moins bleu, par exemple, dans la zone qui est ici. Alors, ce que je vais pouvoir faire, là, j'ai pris un pinceau de retouche. D'accord ? Donc, je vais prendre, par exemple, la zone qui est là. Elle se promène par là. Voilà, la zone qui est là. On va dire dans ces eaux-là. Je fais haut. Voilà, c'est la zone que j'ai prise. Là encore, un peu là. Et là, ce que je vais faire, je vais dire, bon, ça, je veux que ça soit plus orange, mais pas partout. Alors, comment on va faire ça ? On va dire, déjà, plus orange. Donc là, vous voyez qu'il me dit, ce que j'ai sélectionné, c'est principalement du bleu. Et j'ai dit, bon, le bleu, je veux qu'il devienne plutôt orange, comme ça. Et puis, je veux que ça soit aussi plus orange que ça. Donc, je vais saturer, ici, pour avoir des tons d'orange, là, qui commencent à ressembler un peu à ce que j'ai là. Et puis là, maintenant, je vais, imaginons, prendre un masque de gamme. D'accord ? Et je vais dire, je veux faire un truc sur la luminance. Et je vais dire, ben, je veux que ça soit plutôt les points foncés qui soient rouillés, pas les points clairs. D'accord ? Donc là, ben, je vais, par exemple, commencer à virer, ici, les points clairs pour garder que les points foncés. D'accord ? Et donc là, j'ai rajouté, entre guillemets, un peu de rouille, un truc qui est moins uniformément bleu que c'était avant. Alors, ensuite, on peut jouer avec le lissage, pas le lissage, ça, vous avez toute une série de trucs à faire. Mais là, j'ai changé, comme ça, ma couleur qui, avant, je vous le rappelle, était complètement bleue. On va le, voyez, c'était comme ça. Et maintenant, j'ai rajouté des petites zones oranges sur les trucs qui étaient un peu plus sombres. Voilà. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire avec ce type de curseur qui vous permettent, donc, de changer la teinte d'une couleur que vous aurez sélectionnée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Alors, c'est vraiment fait pour changer de la couleur. C'est vrai que ça, ça va être très pratique. Moi, je vois des fois, je change la couleur d'un rouge à lèvres ou ce genre de choses. Là, je vais l'utiliser pour ça. Ou éventuellement, vous avez une fleur dans le bouquet qui n'est pas exactement de la même couleur que les autres. Bon, là, vous allez pouvoir aussi la sélectionner directement à l'intérieur de Lightroom et faire cette correction avec ce curseur. Voilà, c'est fini. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501